Comment préserver le parfum frais et floral de la rose ? C'est une question qui revient souvent dans mes formations auprès des barmans. Ils me disent que lorsqu'ils utilisent la rose dans un cocktail, le parfum frais qu'ils ont au nez disparaît au profit de notes plus puissantes amères et plutôt désagréables. La solution pour éliminer ces notes résineuses et l'amertume est de passer par la distillation pour séparer les composés volatiles et odorants des autres composés. Je vais donc vous montrer comment conserver tout le parfum frais de la rose. Tout d'abord, il faut partir de roses fraîches du jardin, pas de fleurs séchées. L'idéal étant de les prendre à la rosée du matin pour que le soleil n'ait pas eu le temps de les dégrader. Je remercie énormément Claire ma voisine qui m'a fourni toutes les roses que vous voyez. La première méthode que l'on va utiliser fait partie des méthodes les plus répandues pour produire de l'huile essentielle. C'est une distillation classique à l'eau. On remplit la cuve du distillateur avec les roses fraîches et on complète avec de l'eau. Parfois, les roses sont surélevées dans un panier pour ne pas être directement en contact avec le fond de la cuve qui chauffe. Le principe est simple. On fait bouillir de l'eau avec les pétales de rose. Les cellules de la rose éclatent et laissent échapper leurs composés odorants. Parmi ces composés, on retrouvera de l'alcool phénéthylique, du bêta-damaskénone ou encore du géraniol. Mais il y en a des dizaines d'autres sortes. Les composés sont entraînés par les vapeurs d'eau dans la tête du distillateur où tout est rapidement refroidi. Les vapeurs se condensent en eau liquide et resolubilisent les composés odorants. On récupère une eau parfumée appelée hydrolat. C'est pour faire simple de l'eau avec de l'huile essentielle de rose solubilisée à l'intérieur. L'huile essentielle ne va se séparer de l'hydrolat que lorsqu'elle sera en quantité suffisamment importante. L'hydrolat récupéré est limpide. Il ne contient aucun composé amer, aucun sucre, aucune couleur. Car les composés responsables de ses propriétés sont trop lourds et restent dans le récipient de départ. Il ne contient que des composés odorants. Seulement, son odeur est décevante. Elle a changé et elle tire plus vers le fruit rouge ou le cranberry. Elle est plutôt chaude et n'a plus rien de frais et de floral. Ça n'a plus rien à voir avec la rose de départ et c'est un gros problème. Maintenant, on passe sur une machine plus perfectionnée qui s'appelle un évaporateur rotatif. Même si la forme change, il reste constitué des mêmes parties que le précédent. Il chauffe pour évaporer l'eau, possède un circuit de refroidissement pour condenser les vapeurs et un ballon pour récupérer l'hydrolat. Mais alors, quelle peut bien être la différence ? Eh bien, l'énorme différence est que tout cela se fait à basse pression. Le circuit entier est étanchéifié et relié à une pompe pour être mis sous vide. La pompe diminue la pression à 100 millibars et elle pourrait même aller en dessous. À 100 millibars, l'eau se met alors à bouillir à 60 degrés Celsius. Elle emporte avec elle les composés odorants à basse température et dans une atmosphère très pauvre en oxygène, évitant ainsi l'oxydation. Je vous montre tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. On récupère un hydrolat en apparence similaire au précédent, mais à l'odeur, c'est sans commune mesure. On sent la différence le nez fermé. C'est un parfum très frais et floral, exactement comme la Rose Fraîche, mais en plus puissant. Je n'aime pas faire ce parallèle, mais je vais quand même vous montrer quelque chose d'assez représentatif, comme vous ne pouvez pas sentir. Ici, vous voyez la couleur des pétales à la fin de la distillation à basse pression et basse température. Leurs couleurs restent vives et rosées. Maintenant, on va les comparer à ceux qui ont été distillés à 100 degrés Celsius et pression atmosphérique. C'est là que je n'aime pas le parallèle, parce que le fait que la couleur ait changé n'indique pas obligatoirement que l'odeur a changé. Mais pour cette expérience, la couleur est exactement représentative de l'odeur. L'odeur de la Rose distillée sous vide et à basse température est aussi fraîche que sa couleur est restée vive, tandis que celle distillée à 100 degrés Celsius est aussi altérée que sa couleur est devenue terne. La vidéo aurait dû s'arrêter là, mais en rapportant les extraits chez ma voisine, on a décidé de filmer sa fille Julie lorsqu'elle découvre les odeurs, parce qu'elle a un très très bon odorat. J'ai trouvé la séquence vraiment très mignonne. On ne lui a rien dit au préalable, elle ne sait pas que c'est un hydrolat de roses, ni même que ce sont des fleurs. Elle ne sait absolument rien, et je vous laisse découvrir avec elle. Ça sent bon ? C'est pour moi qui le regarde. Est-ce que ça sent bon ? Oui. Qu'est-ce que ça sent ? Ça sent la rose. Oh, t'es forte à sentir les autres. Et j'en connais très bien ce que j'aime. J'aime la rose, et j'aime le pain rose. Le pain rose ? De rose. Le pain de rose ? Oui. Et donc là, c'était très bon. Alors maintenant, on va sortir le deuxième pot. Alors, moi ? Vas-y, tu sens ? Non. Ça sent quoi ? Ça sent pas. Ça sent pas la rose ? Pas la rose. Et t'aimes bien ou t'aimes pas ? J'aime pas. Très bien. Ça sent une odeur, je sais pas quoi, mais ça sent. Ça sent. Ok. Merci Julie. Merci Julie. T'es trop forte Julie. Si vous voulez découvrir comme Julie toute la fraîcheur des extraits à l'évaporateur rotatif, j'organise des ateliers de découverte à la distillation. Contactez-moi et on s'organisera une petite session d'extraction de votre parfum préféré. Ça, ça sent plus fort. Oui, ça sent plus fort. C'est le prochain ami, on va filmer avec. J'ai un peu chaud.